Le nouveau drone de DJI, le DJI R2S est à peine annoncé qu'on entend déjà tout et son contraire sur la machine. Le fait est qu'avec le temps DJI multiplie ses gammes et ses usages mais beaucoup s'amusent à comparer le DJI R2S avec le Mavic 2 Pro et le Mavic R2. A titre personnel, j'ai même pu voir des médias qui disaient que le DJI R2S enterrait purement et simplement le Mavic 2 Pro et je ne suis pas forcément d'accord avec cette affirmation. Le DJI R2S est un vrai choix à considérer pour ce début 2021 mais chaque drone a ses propres usages et ses propres intérêts et pour le moment personne n'enterre personne. Salut à tous c'est Goran pour Studio Sport et aujourd'hui on va un peu vous aider à y voir plus clair. On va analyser les différents champions du milieu de gamme de chez DJI que sont donc le DJI R2S, le Mavic 2 Pro et le Mavic R2. Donc les analyser, les décortiquer et vous expliquer à qui s'adresse chacune de ces machines. Donc fiches techniques, caméra, taille, performance, design. On va faire un tour d'horizon de ce que DJI nous propose et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Vous nous connaissez, on est toujours là pour y répondre. En plus, qui sait, on peut clairement envisager une vidéo dans laquelle on répond à toutes les questions que vous vous posez sur le DJI R2S mais aussi qu'est-ce qui le distingue de ses copains. Bon du coup, on va commencer ce petit comparatif par la chose qui semble finalement la plus évidente, c'est ce qu'on voit en premier quand on déballe les drones, leur design. Pour son tout nouveau DJI R2S, la marque a misé sur un poids total en vol de moins de 600 grammes. On va être très précis, ça va taper dans les 597 grammes. Ce qui est bien en dessous du Mavic 2 Pro qui pèse un bon 907 grammes sec et nerveux. Pour rappel, quand on parle de poids en vol, on parle donc du drone avec une batterie et ses hélices. On parle pas du drone à vide. Voilà, je voulais qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et sinon, quid du Mavic 2R ? Eh bien, on va retrouver ici un drone à 570 grammes, ce qui en fait le drone le plus léger de notre sélection. Écoutez, on va mettre de côté tout ce qui est législatif et relatif au poids des machines. On va vraiment parler de l'aspect pratique de la chose. Pour tout ce qui est semi-professionnel dans la réalité, en vrai, vous vous en fichez un peu votre drone face 600 ou 900 grammes. C'est pas ça qui va changer vos affaires. Mais par contre, pour un usage vraiment personnel, pour tout ce qui va être voyage, ou randonnée, vraiment, vous allez plutôt vouloir vous attacher soit au DJI R2S, soit au Mavic 2R, avec leur poids qui va sous les 600 grammes. Au fil du temps, vraiment, ces 300 grammes, vous allez les sentir, ça va faire une différence. Maintenant, on va faire un petit point rapide sur les dimensions de ces machines et ça va probablement en intéresser certains. Surtout, le comparatif DJI R2S et Mavic R2. Bien sûr, le Mavic 2 Pro présente les dimensions les plus importantes. Même quand le drone est plié, il fait tout de même 21,4 cm de longueur pour 9,1 cm de largeur et 8,4 cm d'épaisseur. Une fois déplié, vous allez par contre vous retrouver avec un beau bébé de 32,2 cm de longueur pour 24,2 cm de largeur et on se retrouve encore avec 8,4 cm d'épaisseur. La seule valeur qui reste donc inchangée, c'est l'épaisseur, c'est logique. Concernant les deux plus petits modèles, donc le DJI R2S et le Mavic R2, rappelez-vous, la marque nous avait promis une intercompatibilité entre les accessoires. Ça veut dire que la batterie et les hélices du Mavic R2 vont pouvoir se retrouver sur votre nouveau DJI R2S. C'est donc plus ou moins logique qu'on retrouve des mensurations qui sont identiques l'un avec l'autre. Identiques, pas tout à fait, on va dire presque identiques. Les dimensions des deux drones dépliés sont de 18,3 cm de longueur pour 25,3 cm de largeur et enfin on retrouve 7,7 cm d'épaisseur. Concernant les mensurations des deux drones quand ils sont pliés, c'est assez étonnant mais DJI nous indique qu'il y a une minime mais une différence existante entre les deux modèles. Si le Mavic R2 mesure 18 cm de longueur pour 9,7 cm de largeur et enfin 7,4 cm d'épaisseur, son petit frère, lui, le DJI R2S partage la même longueur, la même largeur, mais par contre perd 3 mm d'épaisseur pour venir donc taper dans les 7,4 cm d'épaisseur. Mais bon, à part si vous avez fait réaliser une mallette aux dimensions extrêmement précises au millimètre près de votre Mavic R2, normalement, absolument tous les accessoires de transport qui sont liés à cette machine, vous allez pouvoir bien sûr les réutiliser sur le DJI R2S. Ça y est, c'est bon, c'est confirmé. En bref, vous l'avez compris, malgré un gain de 20 grammes sur le DJI R2S face au Mavic R2, on reste quand même bien en dessous du Mavic 2 Pro avec ses 907 grammes. On parle quand même d'une différence de 50% en poids. Donc, si vous voulez du compact, on va bien sûr se tourner vers ces deux modèles. Bon, maintenant qu'on a vu le design et les mensurations, on va un peu voir ce qu'il y a sous le capot. Concernant les optimisations logicielles de ces machines, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, on va commencer par tout ce qui est transmission vidéo. Le grand champion de ce comparatif, le King, ça va être le DJI R2S qui va être équipé de la version 3.0 de OcuSync et qui nous promet une transmission en Full HD jusqu'à 8 km. Pour bien vous faire comprendre ce paramètre, le Mavic R2 et le Mavic 2 Pro sont tous deux équipés de la version 2.0 de ce fameux OcuSync. DJI nous promet avec le Mavic 2 Pro une possibilité de transmettre ces images en Full HD jusqu'à 5 km, alors que pour le Mavic R2, la marque nous promet plutôt d'aller jusqu'à 6 km, toujours en Full HD. Autant vous dire que si la qualité de transmission est une de vos priorités, le vainqueur est déjà tout désigné. Parlons maintenant sécurité. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour juger de la pertinence du niveau de sécurité de vos drones, mais il y a deux facteurs principaux qui vont être le nombre de capteurs qui vont être présents sur votre drone, mais également la version logicielle de DJI APAS qui n'est d'autre que l'assistance avancée au pilotage. A titre d'exemple, le Mavic 2 Pro reste le drone de ce comparatif avec le plus de capteurs. Le drone va pouvoir détecter les dangers jusqu'à 6 directions autour du drone, mais sera par contre équipé de la version d'origine de DJI APAS. Le Mavic R2, lui, a la possibilité de détecter les dangers jusqu'à 3 directions autour de son infrastructure et est équipé de la version 3.0 du logiciel DJI APAS. Et enfin, on retrouve un bon compromis il me semble avec le DJI R2S qui lui va pouvoir détecter les dangers jusqu'à 4 directions autour de son infrastructure et sera équipé d'une version 4.0 de ce fameux DJI APAS. Écoutez, qu'on se le dise, les optimisations logicielles c'est super, mais si votre machine n'a pas assez de capteurs pour détecter les dangers et justement alimenter ce fameux logiciel, au bout d'un moment ça reste très limité. Pour moi, le Mavic 2 Pro reste le king en termes de sécurité. Mais, 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 le DJI R2S nous offre quand même la possibilité de détecter les obstacles et les dangers dans 4 directions et surtout possède une version vraiment améliorée de son DJI APAS. Donc ça reste un très très bon compromis qui n'a pas à rougir face à son grand frère. Maintenant, petit point très rapide sur les applications qui vont vous permettre de manipuler ces bêtes. Il faut que vous sachiez que le Mavic R2 et le DJI R2S sont pilotables via l'application DJI Fly alors que le Mavic 2 Pro est encore sous DJI Go 4. L'information à retenir, c'est surtout que DJI ne souhaite plus fournir d'efforts pour continuer d'améliorer sa version de DJI Go 4. Maintenant, tout va passer via DJI Fly. Donc, si vous voulez vraiment être à la pointe des logiciels de pilotage, ça sera plutôt vers ces deux modèles qu'il va falloir se pencher. Évidemment, il y a des différences entre les deux softs, mais pour le moment, ça reste globalement une question de goût. Et enfin, pour conclure cette partie comparatif logiciel, on va voir les modes intelligents qui accompagnent chacune de ces machines. Les trois drones sont équipés de Quickshot et de ses différents modes. On parle bien de Dronie, Helix, Rocket, Cycle et Boomerang. La différence, elle va se trouver ici, dans le DJI R2S qui se trouve doté d'une nouvelle fonctionnalité, le Master Shot. Pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est Master Shot, DJI nous explique qu'en fait, il s'agit d'une évolution directe de Quick Shot. Master Shot se présente comme une fonctionnalité intelligente avancée qui va fournir aux utilisateurs les meilleures prises dans n'importe quel lieu en un seul clic. Vous allez sélectionner tout simplement votre sujet et le drone va exécuter jusqu'à 10 manœuvres différentes en séquence tout en gardant votre sujet au milieu du cadre. Le mode pourra même générer une courte vidéo cinématographique avec les plans obtenus. Avantage R2S donc, mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui sont utilisateurs actifs du suivi automatique, bonne nouvelle. On remonte sur le Mavic 2 Pro qui était équipé alors de la version 2.0 de ActiveTrack. On passe ensuite sur le Mavic 2 R2 qui était équipé de la version 3.0 de ActiveTrack. Et cette année, DJI nous livre une version améliorée de son soft de tracking en version 4.0 sur le DJI R2S qui nous promet d'être toujours plus précis et pertinent sur son tracking de sujet. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui est taille et mensuration de ces machines. C'est quelque chose qui est finalement assez subjectif. Ça va dépendre de vos besoins, de vos usages tout simplement. Mais par contre, la partie logicielle, on peut le dire, le DJI R2S met quand même une sacrée claque à ses grands frères. Allez, on va commencer ce qui vous intéresse probablement le plus, le comparatif caméra entre ces trois machines. En termes de communication, DJI mise à fond sur sa caméra, sur le DJI R2S, on n'entend que ça du fameux 5,4K en 30 fps. Une proposition qui essaie un peu de casser le game de ses propres machines. Mais surtout, la vérité, c'est que la marque essaie de rattraper son retard face à des marques comme Hôtel Robotik qui proposent des drones milieu de gamme pouvant filmer jusqu'en 8K. Mais comme vous le savez, la résolution seule, ça ne fait pas tout. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le DJI R2S fait vraiment de l'ombre ? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre à la poubelle son Mavic 2 Pro et son Mavic R2 ? Eh ben non. Et pour le prouver, focalisons-nous sur les capteurs. Le Mavic 2 Pro propose un capteur de 1 pouce de 20 mégapixels créé en collaboration avec Hasselblad. C'est très important de garder ça en tête. En face, on retrouve le Mavic R2 qui ne propose un capteur que de 1,5 pouce en 12 mégapixels pour la vidéo et 48 mégapixels pour prendre des photos. DJI a beau optimiser sa partie logicielle autant qu'elle le veut, la vérité, c'est qu'un capteur 1 pouce comme on peut le retrouver sur le Mavic 2 Pro, ça reste bien meilleur qu'un capteur 1,5 pouce. Vous allez pouvoir capter plus de lumière, c'est donc bien plus intéressant. Le Mavic 2 Pro proposait déjà une meilleure alternative face au Mavic R2. Et tout d'un coup, surgit de nulle part, qu'est-ce qui nous arrive ? Le DJI R2S. Ici, DJI nous propose un capteur apparemment similaire à celui du Mavic 2 Pro. Un capteur CMOS de 1 pouce de 20 mégapixels. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ? Une question nous avait été posée lors de la dernière vidéo en commentaire et je vais y répondre tout de suite. Comme il n'y a plus de partenariat avec Hasselblad sur ce DJI R2S, il s'agit bien désormais de DJI qui s'occupe de l'intégralité du module caméra. Côté capteur pur, on se retrouve face à ce qui semblerait être une équivalence par rapport au Mavic 2 Pro face au DJI R2S. Certains préféreront l'apport technique qualitatif de Hasselblad, mais on se retrouve quand même sur des choses très similaires. Le Mavic R2, lui, se retrouve quand même bien en arrière de ce débat. Vous allez le voir un peu plus tard dans cette vidéo, le DJI R2S n'est pas le plus performant sur tous les points. Cependant, la marque a misé à fond sur la partie résolution et vous allez voir que elle a bien fait. Pour rappel, le Mavic 2 Pro avait la possibilité de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Le Mavic R2, lui, est venu pavé la route des 4K 60 fps. En théorie, c'est beau, sauf qu'en pratique, beaucoup vont préférer un capteur CMOS d'un pouce en 4K 30 fps plutôt qu'un capteur d'un demi-pouce en 4K 60 fps. Mais le 4K 60 fps était quand même au rendez-vous. La prouesse était là. Et voilà que la marque débarque avec le DJI R2S qui va donc faire du 5,4K en 30 fps ou du 4K en 60 fps mais avec un capteur CMOS de 1 pouce semblable au Mavic 2 Pro. C'est formidable ! Sur le sujet de la résolution et j'insiste, on parle du sujet de la résolution. Vous allez voir que tout n'est pas blanc ou noir. Le DJI R2S sort grand vainqueur de ce comparatif. Pour ce qui est de faire un classement entre le Mavic 2 Pro et le Mavic R2, en théorie, ça serait le Mavic R2 avec son 4K 60 fps mais en pratique, vraiment, vous allez préférer le Mavic 2 Pro et son capteur CMOS 1 pouce. Croyez-le ou non, le Mavic R2 n'est toujours pas bon à mettre à la poubelle. Certains d'entre vous vont vraiment être attachés à tout ce qui est captation de slow motion et cette machine reste le meilleur dans ce domaine. On va pouvoir filmer en Full HD jusqu'à 240 fps, ce que aucun des deux autres ne propose. Quand je vous disais que chacun de ces drones avait ses propres forces, vraiment, je ne me suis pas foutu de vous. Mais alors, il est où le loup ? Jusqu'à présent, j'ai presque l'impression de vous avoir donné que des avantages du R2S face au Mavic 2 Pro. Comme vous le savez, il est moins cher, il a une meilleure définition, un capteur presque similaire, il est plus compact, il a un nouveau mode Master Shot. Et bien, malgré tout ça, vous avez encore un argument de poids qui fait que vous pouvez éloigner votre Mavic 2 Pro de la poubelle. Rassurez-vous, l'ouverture focale. Pour rappel, l'ouverture focale, c'est un petit diaphragme qui va vous permettre de jouer avec la quantité de lumière que votre capteur va recevoir. En plus de pouvoir jouer avec la lumière reçue par votre capteur, vous allez aussi pouvoir avoir la main sur l'effet bokeh de vos photos et vidéos. La norme actuelle quand on parle de drone milieu de gamme est de proposer une ouverture fixe à f2.8. C'est typiquement, par exemple, ce qu'on a aujourd'hui sur le DJI R2S et le Mavic R2. L'ouverture fixe 2.8, c'est une ouverture qui a fait ses preuves sur le marché et qui vous permet de vous adapter à la plupart des conditions et de jongler par rapport à la luminosité avec vos ISO, les filtres, la vitesse d'obturation vraiment de façon pertinente. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une ouverture fixe à f2.8, c'est loin, loin d'être dégueulasse. Mais est-ce que vous savez ce qui est mieux qu'une ouverture fixe en f2.8 ? Et bien je vous le donne en mille, une ouverture variable pouvant aller de f2.8 à f11. Que ce soit en termes de captation photo ou vidéo, il s'agit là d'un énorme avantage du Mavic 2 Pro. Vraiment. Alors aujourd'hui, quand j'entends que le Mavic 2 Pro est mort face au DJI R2S, je vous avoue que ça me fait quand même un peu saigner les oreilles. Bon, on l'a vu, sauf sur de petits détails, le DJI R2S écrase le Mavic R2. La seule chose qui va rester à ce drone, vraiment, c'est la possibilité de filmer jusqu'en 240 FPS. Concernant le duel DJI R2S face sur Mavic 2 Pro, voilà ce qu'il faut que vous reteniez. Si vous êtes un particulier ou un professionnel dont les missions exigent vraiment du compact, à ce moment-là, on va plutôt vous conseiller le DJI R2S qui vraiment répondra à vos attentes techniques et pratiques. Si vous êtes vraiment un amoureux de l'image qui a un besoin d'avoir la main sur son ouverture focale, là c'est simple, on va vous diriger vers le Mavic 2 Pro qui reste le meilleur dans ce domaine. Non, le Mavic 2 Pro n'est clairement pas mort et elle reste la meilleure machine dans le milieu du semi-professionnel. Enfin, parlons bien, parlons prix. Tous ces drones sont bien évidemment disponibles sur notre site Studio Sport, les liens en description et même si vous avez envie de jeter un œil à tout ce qui est fiches techniques de chacune de ces machines, on vous invite à passer sur le site pour que vous ayez toutes les infos. Vous retrouverez le Mavic 2 Pro pour la somme de 1249 euros. N'hésitez pas à jeter un œil également si vous voulez voir les prix des packs Flymore. Il reste le drone le plus cher de notre sélection mais hé, contrôle de l'ouverture focale. Le tout nouveau DJI R2S se retrouve aujourd'hui à 999 euros. Si vous voulez vraiment tout savoir sur ce drone en particulier, on vous invite à jeter un œil à nos dernières vidéos dans lesquelles on se focus sur ce drone. Et enfin, le moins cher, vous pouvez acquérir le Mavic R2 pour 849 euros. Encore une fois, tous les liens en description. C'est fini ou du moins presque fini sur le comparatif de ces 3 drones. Ce qui va se passer maintenant, c'est que dans les prochains jours, on fera une vidéo qui est vraiment dédiée à comparer les images produites par ces 3 drones. Photos et vidéos bien entendu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Studio Sport pour ne pas rater les prochaines actualités. Et nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, on vous l'a dit, à poser toutes vos questions en commentaire sur ces machines. On est toujours là pour y répondre. Merci à vous. C'était Goran pour Studio Sport. A bientôt.